Yo, salut les dames ! Yo, man, les sneakers addicts ! Alors, comment ça va ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, un concept de post-it, et oui... Oh, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Comment ça, je fais quoi ? Mais frérot, je t'invite pour faire la vidéo post-it, et c'est cool, tu vois, mais normalement c'est yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Ah mais... Ah mais... Ah mais... Ah mais... Ah mais... Ok. Laisse-moi faire comme tous les autres YouTubers et tout, les petites intros comme ça. C'est quoi, comme les autres YouTubers ? Ah, salut, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout. Vas-y, vas-y, ça donne quoi ? Bah ça... Vas-y, 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 vas-y ! Yo, les sneakers addicts, man, bro ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de concept de... Vas-y, frérot, je vais la faire, tranquille, et après, on va jouer au post-it. Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Bon, après cette petite introduction assez rigolote de monsieur Johan... Vous l'avez compris, on va jouer au jeu des post-it. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. En fait, on va avoir un post-it et ensuite, deux types de couleurs de post-it, donc le bleu et le jaune. Johan, lui, il me collera le post-it jaune sur le front et moi, je lui collerai le post-it bleu. Le but, c'est de deviner des paires ou des marques. Moi, par exemple, je mets une paire de baskets, je sais pas, par exemple, je mets Jordan 1. Et lui, en me posant des questions, il va devoir trouver que je lui ai mis sur le front la paire de Jordan 1. Voilà un peu le concept, normalement. Ça fait une minute que je fixe le caméra, et là, je fais ça. Et au final, bah au final, on va devoir savoir. Et au final, bah on va devoir deviner. On va commencer. Bah oui, je suis en train de... Ah oui, mais tu regardes pas le retour. Mais moi, je suis en train de gueuler, là, quand tu fais, bah au final, bah au final, bah au final, je suis en train de gueuler. Et au final, bah ce qu'on va faire, c'est juste, bah deviner les paires de chaussures qu'on aura sur le front. J'espère que ce petit concept vous plaira. Je vais le faire avec Johan. Johan, il a pas un niveau de ouf. Je suis claqué au sol, tu peux le dire. On va essayer de trouver des paires basiques. Et la semaine d'après, je le ferai sûrement avec quelqu'un qui a un niveau un peu plus supérieur. Je ne vous dis pas le nom de l'invité. C'est une petite surprise. On va commencer tout de suite avec la vidéo. Transition stylée. Bon, du coup... Bah frérot, tu peux déjà enlever ta couronne, hein. Bah ouais, il faut... On va commencer à jouer, quoi. Tu peux mettre par-dessus ? Non, 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 on va par-dessus. Aïe, coup dur pour Guillaume. V'là les concessions, je viens de faire des vidéos avec toi, mais je dois faire v'là les concessions à ce que je vois. Bon, comme je vous ai expliqué, Johan, lui, il va prendre les post-its jaunes et moi, les post-its bleus. On va écrire le nom de la paire, on se les colle sur le front et on se retrouve tout de suite pour les petites questions. Mais gros, mais moi, il faut que je sache répondre aux questions, frère. Ouais, mais t'inquiète, je te trouve des trucs simples. Vas-y, regarde pas. Ben, non, mais tu peux me passer un stylo, s'il te plaît ? Bah attends, je te passe après à voir moi. Ah ouais. Alors, pendant que Johan est en train d'écrire, je vous montre, moi, ce que je vais lui coller sur le front. Donc, ça sera cette paire de baskets, les gars. C'est bon ? T'as regardé ? Non, 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 j'ai pas regardé, je te jure que non. Bon, là, Johan, il va vous montrer, du coup, ce qu'il a écrit, la paire qu'il a choisi pour moi. Enfin, la paire ou la marque. C'est bon, frérot ? C'est bon. Vas-y. Alors, ce qu'on va faire, bah, du coup, moi, je vais te mettre ton post-it sur le front. T'as l'air beau comme ça. Et ensuite, bah, toi, vas-y, mets-moi les miens. Bon, là, les gars, vous voyez bien ? Nous, on n'a pas le retour caméra, donc c'est nickel. Alors, bon, on commence. Vas-y, commence avec à toi l'honneur, vu que t'es l'invité, le roi des post-it. Pose-moi une question. Alors, est-ce que c'est un homme ? Il n'a pas compris le concept. Si, est-ce que c'est un homme qui a créé la marque ? C'est un homme qui a créé la marque. J'ai posé une question de merde, là. J'ai posé vraiment une question de merde. Vas-y, à ton tour. Est-ce que c'est une marque ? Parce que c'est soit une marque, soit une sneakers. Ah, gros, non, j'ai mis un modèle, j'ai mis un modèle. Ok, t'as mis un modèle. J'ai mis un modèle. Ok, à toi. J'avais envie de poser la même question, là, mais en fait, je ne vais pas la poser. Est-ce que c'est une marque que tu retrouves dans tous les magasins ? C'est une marque que tu retrouves dans tous les magasins. Moi, est-ce que le modèle fait partie de la marque Nike ? Est-ce que le modèle fait partie de... Non. Ok. Est-ce que, moi, le modèle est vendu dans des boîtes rouges ? Ouais, le modèle est vendu dans des boîtes rouges. Est-ce que, moi, la marque, c'est Adidas ? Ouais, exactement, ouais. Putain, t'es fort, hein ? Ouais, ouais, je sais, frère. Est-ce que, moi, la marque... Non, ben, je sais que c'est Nike. Est-ce que, du coup, il y a une bulle d'air dans la paire ? Il y a une bulle d'air dans la paire. Ok. Moi, ma paire, donc, si c'est du Adidas, est-ce que elle est... portée par énormément de personnes ? Non. Non, 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 on va pas se mentir que non. On va pas se mentir que... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui mettent. Ouais, je vais peut-être te donner un indice, mais elle est un peu éclatée, la paire. Ah ouais ? Elle est un peu éclatée, ouais. Un peu beaucoup ? Ouais, bah, je trouvais ça à ton image, donc, je me suis dit que te le mettre sur la gueule sur un post-it, ça serait pas mal. Euh... Bah, c'est à toi. Euh... Est-ce que... Donc, moi, il y a une bulle d'air. Une bulle d'air, la boîte, elle est rouge, c'est une Nike. Est-ce que c'est une paire emblématique pour Nike ? Oui, c'est une paire emblématique pour Nike. C'est pas ce que j'ai trouvé, hein. Bah, tu peux dire. Tu dis, t'as un point, et moi, j'enlève le post-it, je vois ce que... C'est la Air Max One. C'est la Air Max One. Après, moi, j'étais gentil, les gars, avec lui. Il a pas un bon niveau. T'es obligé, donc là, il a un point, donc... Il va jamais trouver... Bah, non, mais là, je suis obligé... Il va jamais trouver sa paire. Moi, là, je suis obligé d'enlever. Là, je suis obligé d'enlever. Non, bah, non, non. Moi, j'ai un point. Toi, tu restes avec celle-là. T'as un frérot. Bah, soit disant, t'es... Vas-y, vas-y, ça va. Tu fais une chaîne de sneakers, frérot. Ah, faut savoir. Moi, les games, soit je fais une intro, soit tu fais l'intro. Mais, frère, si tu fais l'intro, si tu veux faire l'intro... Putain, y'a quoi qui est éclaté chez Adidas ? Putain, donc, du coup, c'est une... Franchement, tu peux la trouver. Tu peux facilement... C'est une paire claquée de chez Adidas. C'est une paire claquée de chez Adidas. C'est un très gros indice. Mais tu peux la trouver. Si tu posais une bonne question... C'est claquée pour toi ? Peut-être que pour moi, c'est pas claquée. Ah, frérot, j'espère que pour toi aussi, c'est claquée. Parce que si déjà, pour moi, c'est claquée, ça veut dire que c'est claquée pour beaucoup de monde. Mais si, c'est pas claquée pour toi... Ok, est-ce que c'est une paire qui se vendait genre à l'ancienne un peu ? Attends, mais j'ai pas un autre post-it, moi ? Bah, attends, moi, j'ai le droit à une question pour voir si on est égalité, peut-être, non ? Ah, ouais, mais on sait que tu trouveras pas en une question. Enfin, bah, vas-y, vas-y, remets... Est-ce que c'est une paire genre vendue à l'ancienne ? Ouais, ouais. On peut dire ça comme ça. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc, genre, c'est genre une gazelle ? Tu trouves que c'est claquée, les gazelles ? Parce que j'en ai mis une bonne partie de ma vie, donc... Moi aussi, j'en ai dans le MySneaker, j'avais une gazelle, tu vois. C'est à l'ancienne, quoi, gazelle. Moi, j'ai acheté des gazelles en promotion, en mode 50, j'ai des sports. On pourra faire un zoom sur ma tête quand je dis ça, genre en mode désespérant. On peut donner des consignes au monteur, si on a des idées qui nous viennent en tête. Monteur, planche de skate ! Monteur, de la neige qui défile, s'il te plaît. Non, c'est pas gazelle, c'est pas gazelle. Mais t'as voulu te précipiter, parce que t'as voulu racoler au score. Parce que je veux racoler au score. Bon, vas-y, j'ai écrit ta paire, là. Bon, les gars, je lui mets un truc dur, parce qu'en fait, il a voulu des durs. Non, pas dur, non, pas dur. Un truc un peu plus complexe, mais pas dur non plus. Tu connais. Moi, j'ai pas une chaîne YouTube de Sneakers. Voilà mon petit frérot. Vas-y, approche-toi pour leur montrer. Ah, ils vont voir ma gueule en HD Zoom plus, là ? Ok. Un point, le premier arrivé à 3 à gagner, de toute façon. Ah, le premier arrivé à 3 à gagner ? Ok. Il écoute rien. Est-ce que c'est un modèle ou une marque ? C'est un modèle. Ok. De toute façon, t'allais pas me faire le coup des marques, vu que tu veux... Ouais, là, il faut bien que je te nique, là, au bout d'un moment. Donc, moi, c'est une paire éclatée. Tu connais un peu la date de création de cette paire-là ? Genre, si je te donne une échelle, tu vois, de date. Vas-y, si tu peux me donner une échelle, ouais. Genre, est-ce qu'elle est sortie... Mais donne-moi pas un tabouret. Est-ce qu'elle est sortie après 2015 ? Ah non ! Genre, elle est sortie avant. Ah oui, avant, oui, oui, oui. Ok. Il y a longtemps. À mon tour, est-ce que le modèle fait partie de la marque Nike ? Non, pas du tout. C'est bon, gros. Moi, c'est une paire à l'ancienne, c'est une paire qui est claquée. Ah, putain, je crois savoir c'est quoi. Est-ce que c'est une paire montante ? Non. Oh, putain, merde. Parce que j'aurais dit, tu sais, genre, les... Je ne sais plus comment ça s'appelait, genre, les AR 2.0 ou les trucs comme ça, genre... Oh, le bâtard, ah ouais, non. Normalement, il n'y a que les... Ça, c'était pay-rave, ça. Normalement, il n'y a que les 47 1 tiers et les 48 2 tiers qui mettent cette chaussure, normalement. C'est à partir du 47 que tu peux mettre cette chaussure, à ce qui paraît. Est-ce que c'est une paire qui s'est beaucoup vendue, ce que j'ai sur la tête, là ? Ouais, 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 ça s'est grave vendue. Ouais, c'est vrai, ça s'est grave vendue. Ok. De ouf. Ok. Moi, du coup, est-ce que c'est une paire de ZX ? Non. Oh, mais frérot, c'est quoi son truc ? D'ailleurs, je vois que j'ai très mauvais goût parce qu'une paire de ZX 750, j'en ai déjà eu une aussi, visiblement. Je t'ai dit, avec la description que je t'ai donnée, je t'ai dit, c'est une paire claquée au sol, tu m'as sorti deux paires que j'avais. Les gars, au moins, je vais peut-être pas gagner, mais en tout cas, je vais lui avoir trouvé qu'il avait des sales goûts. Tu m'as rhabillé pour l'hiver, comme on dit. Est-ce que c'est une paire que toi, tu kiffes ? Non, pas du tout. Et ouais, les gars, j'ai une paire de Distruptors dans ma collection. Ah non, ça s'est vendu, mais c'est claqué. Ok, j'ai ma petite idée. T'as d'autres questions que tu pourrais poser qui t'amèneraient à la réponse. Est-ce qu'il y a du boost à l'intérieur ? Non. Oh ouais, c'est une paire claquée au sol de ouf. Bah gros, mais les paires avec le boost, elles sont pas claquées, gros. Non, mais là, c'est une paire vraiment claquée. En plus, avec le boost, c'est sorti après 2015. Ouais, c'est vrai aussi, putain, je suis une merde. Je suis pas si mauvais que ça, en fait. Il est bon, il est bon, il est bon. Je te teste, je te teste. Non, tu me testes pas, gros, t'es claqué. C'est-à-dire que t'as une chaîne YouTube de sneakers qui fait des All My Sneakers, je sais pas quoi. Il me dit, c'est sorti avant 2015, après 2015, et il me parle de boost. Est-ce que dans le nom de la marque... Non. Est-ce que... Est-ce que la marque comporte plus de 4 lettres ? Non. Ok. Je vais répondre à des questions, c'est bon, il sait en plus. C'est vraiment une merde. Et moi, c'est... On pourra mettre un rire diabolique, en plus, derrière, en écho, genre, de... Brandon, s'il te plaît. C'est la prochaine fois, mon gars, je te tue direct. Est-ce que c'est une paire plus portée par les femmes que par les hommes ? Non. C'est portée par les hommes. C'est une paire homme. À moi de poser une question, est-ce que c'est la marque Phila ? Ouais. Il m'a baisé au prochain tour. Attends, attends, je peux dire si j'ai... Non, vas-y, 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 on va faire durer le suspens, on va faire durer le suspens. Vous allez voir que la paire que je te dis, j'en suis sûr qu'en fait, il en a une dans sa collection, encore une fois. Est-ce que c'est une LA trainer ? Non, non. Est-ce que tu portais des LA trainer ? Non, mais j'aurais pu avoir une LA trainer. Moi, je me rappelle plus les paires claquées de Adidas. Frérot, je préfère donner ma langue au chat, comme ça tu me renotes. Mais non, mais non. Ah ouais ? Ah, il abandonne. C'est une vidéo où j'ai ça sur le front. Bah non, mais j'ai envie de gratter le maximum de points, quoi. En vrai, c'est pas très dur. Pour quelqu'un qui connaît bien, c'est juste que t'as pas les bonnes questions, en vrai, frérot. T'es une grosse merde, en fait. En d'autres termes... Bon, vas-y, je donne ma langue au chat, les gars. Ça te fait un point en plus, on dit. Ok, ça veut dire qu'il y a 2-0. Ça veut dire qu'il y a 2-0. Si tu trouves la paire que t'as sur le front, je me fais vraiment niquer en mode t'as 3-0, tu vois. Ah ouais ? Ouais, pour ma première fois que je fais le concept post-it sur ma chaîne, tu... Non, mais c'est pas drôle, là, on va... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je regarde. Ah, mais frérot. Gros, j'aurais jamais trouvé de ma vie. Mais gros, t'es sûr que c'est Adidas, ça ? Mais oui. C'est pas Puma ? Mais non. Il connaît rien, il connaît rien, votre pote. Non, parce qu'ils avaient fait un truc... Mais non, gros, c'est Adidas. Putain, je me rappelle plus, ça ressemble à quoi. Tiens, t'as pas Adidas Porsche ? Je vais regarder, je vais regarder. Excuse-moi, elle s'appelle Porsche Design. Ouais, Porsche Design. Putain, franchement, j'aurais pas trouvé. Mais c'est bon, je me rappelle. Mais ah ouais, le mec, il allait chercher. J'en suis sûr que personne connaît, là. Dans les commentaires, dites-nous si vous connaissez. J'en suis sûr que... J'en suis sûr que personne dans les commentaires connaissait cette paire de chaussures. Mais bon, c'est pas grave. Dites-le-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette paire. Moi, j'avoue, je la connaissais, mais vas-y, c'est sorti de ma tête. C'était des trucs à l'ancienne de ouf. C'est vraiment un beauf. C'est bon ou quoi ? Attends, je sais pas comment ça s'écrit, voilà. Et en plus, il sait même pas comment ça s'écrit. Les gars, je suis mal barré. Je vais perdre parce qu'il a des goûts de beauf. C'est pour ça que je vais perdre. Ah putain, j'ai écrit à l'envers. Et en plus, il écrit à l'envers. Vas-y. Bon, les frérots, vous voyez bien. Tac, tac, tac. Ça va, franchement, j'ai été clément, je suis resté soft. Vas-y, c'est à mon tour ou c'est à ton tour ? Non, c'est à ton tour. C'est à mon tour de trois, parce que t'as abandonné, je me rappelle. Du coup, c'était pas une Philo F13. Non. Est-ce que c'est une paire homme ? Non. D'accord. Mais il y a des hommes qui la mettent. Et des personnes très bien aussi. Moi, du coup, est-ce que c'est une paire de la marque Nike ? Déjà, est-ce que c'est une paire ? Oui, c'est une paire. Ok, et du coup, est-ce qu'elle est de la marque Nike ? Non, 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 non. Ok, ça marche. À toi. Est-ce que... Alors, attends. C'est une Philo, c'est pas une F13. Elle est pas montante. C'est une paire qui est destinée normalement aux femmes ? Oui. Mais que des hommes mettent ? Oui. C'est une Disruptor ? Oui. Bon, vas-y. T'as les trois points, t'as gagné. Mais est-ce qu'on peut faire en sorte que je devine quand même ma paire ? Vas-y, rigale-toi, vas-y, rigale-toi. Alors, est-ce que c'est une paire de Jordan ? Euh, ouais. Ok, ça va, je m'approche. Est-ce que c'est une des premières paires de Jordan ? Non. Non ? Non. Est-ce que Michael Jordan a joué avec ? Parce que des fois, il y a des paires de Jordan, genre, skill hybride, et du coup, il a pas joué avec. Non, il a pas joué avec. Donc, c'est pas une Jordan qui est une, une Jordan 4, une Jordan 11, Concorde, etc. C'est pas ce genre de truc-là. Est-ce que c'est une paire de Jordan qui, quand même, s'est bien vendue en termes d'hybride ? Euh, oui. Ok. Est-ce que c'est une paire de Jordan futur ? T'as triché ? Non, j'ai pas triché. Non, je te jure, frérot, je te jure que non. Je te jure que non, mais frérot. Frérot, je suis bon ou pas, les gars ? Non, laisse pas ce commentaire, dites-nous si vous pensez qu'il a triché ou pas. Non, non, j'ai pas triché, comment j'aurais pu tricher ? Le retour, frérot, il est retourné, et quand tu regardes là-dedans, regarde, essaie de lire Freela Destructor. C'est impossible, gros. Mais c'est bon, on a quand même gagné. Bon, les gars, Johan a gagné, 3-1 pour lui. Euh, bah, il est content. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la fin de la vidéo, et pour discuter un peu de comment on a trouvé ce concept. Transition stylée. Bon, du coup, frérot, comment t'as trouvé, bah, ce petit jeu sympathique ? Écoute, sympathique, surtout que je te l'ai mise. Ouais, c'est vrai. Donc, euh... Mais après, les gars, Adidas Porsche... Ah, Adidas Porsche, c'est un classique. Dites dans les commentaires si c'est un classique. Dites que c'est de la merde. C'est un classique de merde, mais en vrai... Dites si vous connaissiez dans les commentaires. Soyez franc, les gars. Ah, tu penses que ta communauté... Tu n'as pas confiance en ta communauté ? J'ai confiance en eux. Ta communauté de Sneakers Dicts ne connaît pas Porsche ? Je sais pas. Adidas Porsche. Je sais pas. Oui, c'est une paire de beaufs. Ok, d'accord. Mais c'est une paire qui est connue, quand même. Je suis désolé. Ouais, ouais, ouais. Je suis désolé. Moi, elle était sans... Je l'ai vendu, je l'ai vendu. J'eus vendu une paire d'Adidas Porsche. Ouais, ouais. Voilà. Bien joué, frérot. T'as failli me mettre un vent. C'est un fou, là. En tout cas, moi, j'espère que vous avez kiffé ce petit concept. Je vais le faire incessamment sous peu avec une autre personne. Donc, si vous êtes friands de ce style de contenu, que ce soit les vidéos dilemmes comme celle que j'avais fait avec Vincey ou la vidéo post-it comme on vient de faire avec Johan, dites-le-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu si vous kiffez ce style de vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, la mif.